Qui parmi vous, n'étant gamin, n'a jamais rêvé de parcourir l'Amazonie en canneux avec les Indiens ? Qui n'a jamais rêvé de découvrir les virages et les méandres de la rivière Congo ? De remonter le fleuve du Nil jusqu'au Kilimanjaro jusqu'à sa source ? Les plus grandes rivières sauvages du monde font rêver et réveillons-nous une envie de découverte, de partir à l'aventure mais détrompez-vous, il ne faut pas partir loin Il y a encore aujourd'hui en Europe des rivières sauvages que vous pouvez retrouver vraiment tout près et que vous pouvez affronter justement pour sentir cette aventure contre la nature Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de La Vie et Route Je vous emmène à la découverte des dernières rivières sauvages de l'Europe à Pau-de-la-Chais, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La rivière Bug, puisque c'est de elle dont on va principalement parler dans cet épisode est une des plus grandes rivières non régularisées de l'Europe de l'Est Cette rivière prend sa source en actuelle Ukraine pour ensuite devenir une frontière administrative et naturelle entre les deux pays entre la Pologne et l'Ukraine, ensuite entre la Pologne et la Bélorussie Enfin, la rivière Bug traverse dans sa plus grande partie la région de Pau-de-la-Chais en passant exactement par son centre historique puisque c'est sur la rive droite de Bug qu'on trouve la ville de Drohichin Drohichin est une des plus vieilles villes de Pau-de-la-Chais C'est d'ailleurs là qu'on retrouve énormément de vestiges historiques notamment ce que vous voyez au fond c'est une montagne sur laquelle se trouvait dans le temps au Moyen-Âge un château Bref, ça démontre juste que la rivière Bug qui se trouve justement en plein centre de Pau-de-la-Chais a un lien étroit de vie avec toute la région et toutes ces localités qui se trouvent le plus souvent sur les rives de la rivière Alors il faut d'abord essayer de définir c'est quoi une rivière qui est non régularisée ou au contraire c'est quoi une rivière qui est régularisée Alors vous savez sûrement que la plupart des grandes villes européennes se trouvent justement au bord d'une rivière particulière et du coup un des gros problèmes au cours de l'histoire que rencontraient toutes ces villes C'était des inondations puisque les rivières ont naturellement tendance à déborder lorsque les eaux, lorsqu'il pleut souvent lorsque c'est le printemps par exemple et que les neiges fondent etc etc Bref, les rivières souvent débordent et du coup la plupart des villes justement avaient énormément de problèmes d'inondations Alors qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour justement essayer d'empêcher que l'eau déborde et que nos bâtiments qui se trouvent juste au bord de l'eau soient totalement inondés à chaque fois régulièrement chaque année au printemps ou en période de pluie assez importante Première chose que l'homme a fait aux rivières pour justement essayer de les canaliser parfois on dit régulariser ou canaliser c'est retravailler les berges Vous voyez cette ligne qui est là derrière moi c'est une berge naturelle, complètement naturelle donc c'est de la terre qui justement change au fil des inondations Par contre dans une rivière qui est régularisée on va essayer de construire des berges en béton, en pierre etc pour essayer de retenir l'eau au maximum sur une ligne bien définie justement pour qu'elle ne puisse pas déborder au-delà de ce qu'on lui a permis de déborder Deuxième chose qu'on peut faire pour essayer justement de retenir les eaux dans le cours d'eau principale de la rivière ce sont des écluses Si plus loin, à 2 km plus loin, je mets un gros mur qui va retenir toutes les eaux de pluie qui ont plus 2 km plus loin et bien ici du coup, là où j'ai posé ma maison juste au bord de la rivière, il n'y aura pas d'inondation Troisième et dernière chose qu'on peut faire pour essayer de régulariser une rivière c'est tout simplement l'approfondir donc mécaniquement on va essayer de rendre le fond ici au milieu beaucoup plus profond pour que justement, pour que cette rivière retient beaucoup plus d'eau et même s'il pleut énormément et bien on va quand même garder cette eau ici dans le centre et elle ne va plus déborder à l'extérieur lorsqu'il s'agit d'approfondir la rivière, en fait ça a souvent deux buts le premier qui est justement de retenir plus d'eau mais le deuxième aussi c'est pour le transport en bateau alors voici donc les caractéristiques d'une rivière qui est régularisée maintenant à l'inverse, une rivière qui n'est pas régularisée ou qui n'est pas canalisée c'est tout simplement une rivière qui a des berges naturelles sur toute sa longueur qui n'a pas d'écluse sur toute sa longueur et qui n'a jamais été approfondie sur toute sa longueur et donc voici Boug, sa particularité c'est que c'est toujours une rivière qui est complètement naturelle depuis sa source jusqu'au moment où elle va se jeter dans une autre rivière et bien il n'y a aucun travail qui a été jamais fait sur cette rivière elle est restée complètement naturelle depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours comme vous voyez, c'est une des dernières rivières complètement naturelles en Europe Sous-titrage ST' 501 Alors vous m'excuserez si il y a des gouttes parfois sur l'écran mais en fait c'est la seule journée où je peux faire cet épisode sur la rivière Boug et malheureusement pendant les trois semaines où j'étais ici il n'y a pas plu un jour et aujourd'hui il pleut et c'est vraiment la dernière journée où je peux me rendre au bord de l'eau pour vous faire les explications donc si vous voyez des images de Boug maintenant qui sont en plein soleil et bien c'est totalement une autre journée par contre si vous voyez que derrière moi comme maintenant il pleut, que je suis tout trempé et qu'il y a des gouttes sur l'écran et bien ça veut dire que c'est la journée où je fais les images de commentaires pour vous faire les explications bref vous voyez que malgré la pluie je me sacrifie pour vous justement pour affronter cette nature pour quand même sentir cette ambiance particulière d'une rivière sauvage et avoir quelques images d'ici bref c'est parti on continue je me suis posé dans une petite barque abandonnée au bord de l'eau pour vous faire la suite des explications alors du coup bref qu'est-ce qui fait que Boug soit aussi particulier ? vous savez déjà gros aux épisodes précédents que je vous ai fait sur Pau de Lachet qu'on se trouve sur une région géographique qui est une plaine lorsqu'une grande rivière très large comme celle-ci arrive dans une plaine et bien elle va tout simplement avoir tendance à ralentir les eaux comme vous voyez il n'y a quasi pas de courant elles coulent vraiment tout doucement et du coup avec le ralentissement des eaux la rivière va commencer à tourner de gauche à droite de gauche à droite etc etc puisque justement les eaux vont essayer de trouver le chemin le plus rapide la partie la plus basse du terrain pour essayer de s'écouler au loin mais malgré tout comme on est dans une plaine en fait il y a très peu de différence de niveau ce qui fait que justement les eaux vont s'étendre et vont commencer à faire des virages alors maintenant je vais vous montrer quelques images satellitaires de la carte de Boug pour que vous vous rendez compte à quel point justement cette rivière fait des virages vous voyez que vraiment c'est virage sur virage deuxième chose qui rend Boug très particulier vu qu'on est sur une plaine et que à aucun moment la rivière n'est régularisée c'est à dire les berges sont complètement naturelles et bien il suffit d'une grosse pluie il suffit d'un bon hiver avec plein de neige pour que toute l'eau qui s'écoule de tous les environs tout autour se retrouve là dedans et souvent la rivière va justement déborder sur des centaines et des centaines de mètres parfois pour inonder toutes les prairies et toutes les zones qui sont tout aux alentours de la rivière alors le fait que justement cette rivière puisse déborder sur les prairies et les forêts qui sont tout autour et bien du coup cela crée un environnement très particulier et très propice pour énormément d'espèces végétales et animales qui ont justement beaucoup de mal à survivre ailleurs en Europe puisque aujourd'hui les rivières ailleurs en Europe ne débordent plus alors que des animaux comme le castor, les grues, les cigognes, etc. enfin bref vous allez voir il y a plein d'animaux qui profitent de ces milieux humides des rivières justement, des grandes rivières de plaine qui débordent et bien ici à Pau-de-Lachée avec la rivière Boug c'est un des endroits où justement la nature est très très présente grâce à cette rivière qui continue à vivre au cours des saisons et qui continue à déborder sur les prairies et les forêts tout autour Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ce qui est très particulier dans la région aussi c'est le fait que toutes les terres ici tout autour sont principalement sablonneuses lorsque la rivière Boug passe dans ces sables évidemment elle enlève énormément énormément de minéraux avec elle puisque c'est du sable c'est très facile à emporter en plus de ça vu que la rivière déborde énormément et que tout autour vous avez des agriculteurs vous avez des bois etc mais du coup elle va emmener avec elle énormément énormément de débris organiques des feuilles, des branches parfois ce sont même des gros troncs d'arbres qui coulent avec la rivière pour s'arrêter on ne sait où, on ne sait à quel moment bref le résultat de tout ça est que Boug a des eaux qui sont très très sombres vous voyez derrière moi que on voit quasi tout le reflet du ciel et de ce qu'il y a derrière parce que justement l'eau est tellement chargée avec tous ces minéraux et ces débris organiques qu'en fait on ne voit pas, vous mettez votre main 5 cm plus bas et bien elle disparaît tellement les eaux sont sombres ensuite vous n'êtes jamais sûr du fond il change constamment vu que tout ce sable et tous ces débris organiques qui continuent à couler dans cette peine vont se déposer tantôt ici, tantôt là-bas et en fait en observant les eaux, les courants du Boug, vous voyez que en fait même s'ils devraient couler par là bizarrement il y a des courants qui font contre-sens bizarrement il y a des tourbillons qui se forment et c'est jamais les mêmes vous pouvez venir ici un jour, vous voyez un tourbillon qui tourne dans un sens vous venez ici le lendemain, et bien la rivière a complètement changé son lit c'est complètement détourné de son habitude et vous ne reconnaissez plus du tout comment les eaux fonctionnent ici on m'a toujours dit du coup, tu viens d'une région où il y a une grande rivière alors ça veut dire que tout le monde devrait savoir nager puisque dans une grande rivière on peut se baigner comme on veut et bien en fait détrompez-vous cette rivière est tellement dangereuse justement à cause de ces courants qui changent constamment et à cause de cette eau incertaine que les gens ici ont fait une énorme peur de l'eau puisque ce sont des eaux très sombres qui changent constamment et qui ne sont jamais sûrs les gens ici ne nagent pas on ne nage pas dans la rivière Bouc justement parce qu'on ne connait pas cette eau et elle peut changer du jour au lendemain et croyez-moi que même des bons nageurs qui se sont aventurés en rentrant dans les eaux ici ont vraiment dit en fait je ne comprends pas parce que je nage dans un sens puis je suis tiré vers le bas puis je remonte et c'est vraiment pas évident de nager ici alors d'apprendre à nager c'est encore plus difficile je vais vous raconter une anecdote qui vient encore de mon papa qui est né et qui a grandi dans un village au bord de la rivière Bouc justement ils avaient environ 500 mètres pour arriver au bord de la rivière ils avaient pour habitude par contre de traverser de temps en temps parce que comme je vous ai dit la rivière qui tourne n'est pas forcément très profonde en fait ça dépend vraiment du moment et donc de temps en temps il peut y avoir des endroits très peu profonds sur lesquels il peut sembler très facile de traverser et donc mon papa quand il était petit il avait l'habitude de traverser avec ses copains du village la rivière pour justement aller à l'encontre d'autres copains qui étaient dans le village en face de la rivière donc de l'autre côté de la rive et bien croyez-moi que d'après ce que raconte mon papa ils étaient quatre à marcher selon un chemin et le chemin était vraiment sûr on voyait l'eau puisqu'on posait le pied et on voyait le fond donc l'eau arrivait maximum jusqu'aux chevilles et donc ils sont partis dans un sens le matin pour aller rejoindre leurs copains de l'autre côté de la rive ensuite la journée touchait à sa fin et ils revenaient vers le soir il y avait encore le soleil donc ils ne faisaient pas du tout sombre sur exactement le même chemin sur lequel ils sont venus et bien ce jour-là malheureusement ils étaient quatre il n'y en a que trois qui sont revenus puisque un d'entre eux a d'un coup été aspiré au fond de l'eau ils l'ont retrouvé 20 kilomètres plus loin deux semaines plus tard malheureusement complètement mort évidemment puisque justement ces eaux sont tellement incertaines donc voilà une anecdote que vous pouvez entendre très souvent ici moi je l'entends souvent dans ma famille mais je suis sûr qu'il y a des centaines et des centaines d'histoires comme ça sur cette rivière tellement justement elle est dangereuse inconnue et on se méfie beaucoup ici de la rivière et des eaux de bougues et des eaux de bougies et des eaux de bougies alors je vous ai fait très peur en expliquant toutes ces histoires de malheureusement de personnes noyées etc mais malgré tout la rivière c'est quelque chose qui donne vie et donc les gens ils ont aussi appris à vivre avec cette rivière du coup tout simplement c'est un paradis pour des pêcheurs donc vous allez voir énormément de passionnés de pêche qui viennent jusqu'ici pour profiter et pour justement sentir une aventure de pêche dans une rivière sauvage vous allez voir des gens qui font du kayak parce que oui maintenant le tourisme se développe très fort et on a envie justement de sentir cette rivière sauvage et de faire une descente sur plusieurs kilomètres en kayak aujourd'hui c'est possible évidemment je vous invite à prendre toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables si jamais vous renversez ce que je vous ne le souhaite vraiment pas enfin ou tout simplement venir profiter au bord de l'eau et sentir justement cette nature qui est encore très présente et très vierge Bougues aujourd'hui c'est une rivière qu'on respecte beaucoup dans la région puisque justement on a ce sentiment et on sait que c'est une des dernières rivières sauvages de l'Europe donc on essaye d'en prendre soin un maximum et donc si vous passez dans la région je vous invite évidemment à venir faire un tour sur les berges de Bougues prendre un tour en kayak ou tout simplement venir voir à quoi ressemble une rivière sauvage d'une plaine européenne Musique Sous-titrage MFP. Alors j'ai vraiment pas choisi la bonne journée pour tourner cet épisode, il arrête pas de pleuvoir, je suis toujours trompé, et franchement vous voyez là derrière moi il y avait un pêcheur, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous traduire spontanément et filmé, les discussions, les discussions que tu peux avoir avec justement ce genre de personnes, là c'était un vieux pêcheur de 70 ans, qui me racontait des histoires de pêche où ils tiraient des poissons énormes pendant des heures et des heures, enfin bref, comme quoi la rivière Boug, c'est une rivière qui est toujours très naturelle, où vous pouvez vivre une histoire même de pêche, de combat contre la nature, mais c'est quand même dommage que je puisse pas vous filmer en direct toutes ces discussions, parce que c'est vraiment très chouette d'avoir ce contact en fait avec les gens, ici il suffit de venir, de parler un peu, et on va raconter presque leur vie, et ils sont toujours enchantés, surtout les pêcheurs, de vous raconter un peu des histoires de pêche, des histoires de vie, des histoires de la rivière, que l'eau, cette année, elle est là, mais que l'année passée, quand il a plu, elle était jusque là, etc, etc, enfin bref, moi je me cache dans la grenouille, parce que je vais être trompé, et moi je m'en fous, mais la caméra, il faut pas qu'elle souffre. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez aimé, et apprécié ces quelques images et explications sur une des dernières rivières sauvages de l'Europe, qui est la rivière Boug, à Podlaché, à l'est de la Pologne, bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, parce que ça fait toujours plaisir, et si vous voulez avoir plus d'épisodes de la série La Vie est Route d'ici, de Podlaché, ou d'ailleurs dans le monde, évidemment, abonnez-vous à la chaîne, et nous, on se retrouve très bientôt, pour la suite, à plus ! Sous-titrage ST' 501